Mais il peut être un homme heureux, voici une carrière qui fonctionne bien. Herbert Léonard va venir nous rejoindre alors que nous avons, c'est vrai que ce n'est pas le cas tous les jours, fait venir un piano sur le studio 12 de la SFP pour vous permettre de vous retrouver un tout petit peu, peut-être comme vous avez l'habitude de travailler, je ne sais pas comment ça se passe quand vous composez, quand vous étudiez des chansons, vous êtes comme ça, un peu comme à la maison ? Généralement, d'abord nous on travaille de la façon suivante, on attend que lui il ait des idées mélodiques, on s'est dit viens nous les jouer et puis on les déchiffre après. Et non, c'est vrai que là c'est un mauvais exemple parce que c'est une des très très rares chansons que Julien n'a pas composées. Mais on a quand même 10 ans de collaboration très intense derrière nous et c'est un pianiste d'ailleurs de très grand talent, avec des renversements tout à fait extraordinaires. Les renversements, comment faut-il prendre les renversements ? Tiens, demande-lui de chanter. Tu vas nous faire une petite démonstration. Imaginez, messieurs, un peu d'ordre, messieurs. Une chanson pour Julien Lepers. Imaginons que nous soyons pour le plaisir, c'était quoi en 1981 ? Ça c'est pas moi, c'est moi qui joue, mais c'est Herbert qui chante. C'était en 79, mais c'est sorti en 81. C'est sorti en 81, voilà, sortie publique. Tu vois déjà l'intro elle est pas mal, franchement. Pas mal ? Si un jour je suis revenu à la chanson, c'est à cause de cette intro là. À cause ou grâce ? Je dirais grâce, moi pas à cause. Grâce, oui bien sûr. Tu vois, il chante, tu vois, il chante. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, vas-y. Sans en attendre rien, mais... Pour le plaisir. Pour le plaisir. Plus fort. Plus fort. Regardez une fille dans la rue et se dire... Quel événement ! Quel événement ! Chante de rien. Fais la tierce. Sans en attendre rien, mais quand même. Mais pour le plaisir. En passant, simplement, lui sourire. Venir, venir, pour le plaisir. Prendre le temps, de temps en temps. De refaire d'un âme, un enfant. Et s'éblouir. Pour le plaisir. Alors, il y a dans le domaine des clins d'œil, je crois me souvenir d'une chanson qui s'appelait Isabelle ou Allo Isabelle, il y avait un répondeur téléphonique et il me sent bien que la voix, c'était la tienne. Oui, bien sûr que c'était la tienne. Ça, c'est une chanson d'album. Il n'aime pas qu'on parle de cette chanson parce que c'est une histoire de cocu et dans la chanson, c'était lui le cocu. Et oui, c'est vrai qu'il dit, Allo Isabelle, mais pourquoi m'as-tu quitté ? C'est ça. Dans les chansons plus connues, il y en a eu d'autres qui ont fait de gros succès que vous avez écrits ensemble. Les petites Nathalie, par exemple. Petite Nathalie, c'était super. Vas-y. Petite Nathalie, maintenant rentre chez toi. Petite Nathalie, embrasse-moi encore une fois. La vie s'emple. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté, celle-là. Tu vois, il chante bien. Mais oui, il faut le forcer un petit peu. C'est ça, les timides, en fait. Il faut les violer un petit peu. Je le fais exprès pour qu'ils chantent. En deux mots, vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés par... Grâce à Claude François, en fait, indirectement. Grâce à Claude François. C'est Claude François qui m'a présenté un jour une grande, grande auteure, qui s'appelle Vlyn Bugui, que tu connais. Bien sûr, qu'il y a beaucoup de travail avec lui. Avec Claude, avec Michel Sardou, notamment, Hugo Fray et Johnny. Et avec lui, on a travaillé ensemble quelques temps. Je lui montrais mes petites chansons. Et elle m'a dit, mais il y a un artiste qui chanterait toutes tes chansons très bien. C'est Herbert Léonard. Est-ce que tu le connais ? Je le connaissais de non, mais je ne le connaissais pas personnellement. Elle me dit, on va organiser un rendez-vous et je vais te le présenter. On verra si ça marche. À ce moment-là, Herbert avait quasiment quitté le métier. Moi, ça faisait presque dix ans que je ne chantais plus. Oui, en fait, tu es revenu avec Pour le plaisir. Ça a été non seulement un retour, mais un retour en force, d'ailleurs. Je suis revenu pour deux raisons. D'abord, parce que c'était Evelyne Bugui qui me le demandait. C'était resté une amie, malgré les dix ans d'absence. Et ensuite, parce que ses chansons étaient vraiment extraordinaires. Il est venu avec un wagon de chansons d'un coup. Et ça nous a donné le matériel pour faire une demi-douzaine d'albums ensemble. Alors, j'ai dit oui. C'est incontestable, Vincent. Une petite dernière pour la route ? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Qu'est-ce qui te plairait, Vincent ? C'est toi qui décide. Laissez-nous rêver. Ah oui, laissez-nous rêver. Très bien, excellent. Laissez-nous rêver, oui. Très bien. Là, on fait comme si on découvrait. Ensuite, le titre arrive. Laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver. Il compose très bien rock'n'roll aussi. Ces filles que l'on n'aura jamais. Tu vois ? Dans ce monde, vous avez deux artistes, mais deux amis. Julia Lepers et Herbert Léonard. C'est peut-être ça en lumière parce qu'on ne se voit pas souvent. Il faut venir sur un plateau comme le nôtre pour ça. Je veux dire, on ne se voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada